Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Au cours de sa vie, un chrétien trace sur lui le signe de la croix plusieurs dizaines de milliers de fois. Mais d'où vient ce geste ? Pourquoi le fait-on ? Comment le fait-on ? C'est ce que je vous propose de comprendre en deux minutes. Le signe de croix est très ancien. Dès les premiers siècles, les adultes demandant le baptême, des catéchumènes, recevaient sur leur front ce signe de la croix comme premier rite d'initiation. Cette signation sur le front était perçue comme une bénédiction, une protection. Et peu à peu, elle s'est accompagnée de différentes invocations ou prières à Jésus-Christ. Les premiers chrétiens ont aussi pris l'habitude de tracer le signe de la croix sur d'autres endroits du corps. Nous en avons une trace dans la liturgie de la messe, où les chrétiens rassemblés, avant d'écouter l'évangile, font le signe de la croix. Sur le front, puis sur la bouche, puis sur le cœur. Peu à peu, s'est développée l'habitude de tracer une grande croix. Et parmi les différentes prières qui circulaient un peu partout, l'invocation à la Trinité s'est généralisée, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tout d'abord, on rappelle du baptême. Le Christ a sauvé tout homme par la croix. Mais le chrétien entre dans la grâce de ce salut, en étant plongé dans la mort et la résurrection de Jésus, en étant baptisé au nom du Père et du Fils et de l'Esprit-Saint. Par un geste tout simple, que nous faisons trop souvent, machinalement, rapidement, nous nous rappelons que Dieu nous a sauvés, que Dieu est amour, Père, Fils, Esprit-Saint. Par ce geste tout simple, nous pouvons appeler sur nous-mêmes ou sur nos proches la bénédiction de Dieu et la protection contre le mal. Mais attention, il est bon de ne pas faire ce geste trop rapidement pour bien prendre conscience de ce que nous faisons. Personnellement, j'aime bien deux variantes que l'on trouve chez nos frères chrétiens d'Orient. La première concerne la forme de la main. On peut joindre les trois premiers doigts pour appeler la Trinité et replier les deux autres pour appeler les deux natures du Christ, homme et Dieu. La seconde variante consiste à toucher le sol avant de faire son signe de la croix. Ce geste s'appelle la petite métanie, qui signifie conversion. Au cours d'une journée, nous avons plein d'occasions possibles pour faire le signe de croix. Le matin, on réveille, en passant devant une église, pour baigner son repas, pour chasser une tentation, pour remercier Dieu à la fin de la journée. Chacun de ces moments est l'occasion de mieux vivre et mieux prier son signe de croix. Lorsqu'on interrogea Sainte-Banadette de Lourdes avec cette question, « Que faut-il faire pour être sûre d'aller au ciel ? » Elle répondit, « Bien faire son signe de croix, c'est déjà beaucoup. » Nous espérons que cette vidéo vous a permis de mieux découvrir ce trésor qu'est le signe de la croix. N'hésitez pas à partager, à commenter, à poser vos questions. Dites-nous les sujets qui vous intéressent. Et rendez-vous dans la description pour plus d'informations. Que Dieu vous bénisse, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada